Bienvenue dans le cadre de notre émission African Verity Show. Bonjour tout le monde, en Swahili, à Bari, en Lingala, Mbote, Mbote. Nous avons le réel plaisir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de notre chaîne de télévision, Channel 17 Town Muring, dans la ville de Burlington. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une invitée spéciale dont vous allez découvrir tout à l'heure. Je vais la présenter. Mais bien avant cela, nous avons un petit mot concernant l'introduction. Je commence avec une petite question. On dit, avez-vous besoin d'aider pour payer le frais de garder votre enfant? Donc, comme vous le savez bien, dans la ville de Burlington, votre enfant peut bénéficier du programme de First Step Scholarship. Qu'est-ce que ce programme? Nous allons le découvrir tout à l'heure parce qu'il y aura des questions avec notre invitée, qui s'appelle Rebecca Harris, qui est manager de ce programme. Nous allons l'introduire tout à l'heure. Alors, le programme First Step Scholarship est conçu pour aider les familles de Burlington à payer des services de garde d'enfants de haute qualité. Et votre enfant ne doit pas participer à un programme à Burlington. Et vous pouvez bénéficier d'une bourse qui sera directement attribuée au paiement de vos frais de garde d'enfants, ainsi que d'une aide pour obtenir une aide supplémentaire d'État. Donc, à la longue, nous allons découvrir. Raison pour laquelle, tout au début de notre émission, nous allons faire en anglais, en lingua et puis en français. Et pourquoi pas en Swahili? So, I'm pleased to welcome Rebecca Harris. So, she's going to introduce herself. Hello. Hi, thank you so much for having me today. Hello, everybody. I'm Rebecca Reese. I am the Early Learning Initiative Manager for the City of Burlington. And what the Early Learning Initiative does is it supports early childhood education and child care within the city in two different ways. We work directly with providers on various aspects, capacity grants. We actually have some funding for language access grants now, which we're really proud of. But also, the thing that we're really going to focus on today is the First Step Scholarship. And this program works with families, Burlington families, to both find and pay for child care. And I think one of the really big things is, obviously, money and funding is so important. You have to be able to access that. You have to be able to pay for the tuition. But the other piece that's really important is being able to have the support to actually work through the enrollment process. Sometimes finding child care spaces and getting through all of the applications and enrollment process can be really daunting and take a lot just to, like, know where to look, know where you're looking for, know who to talk to. And so I'm here to help families get through that process and be able to find child care for their youngest kiddos. This is for babies up through three years old. And I'm always happy to talk to anybody, even beyond that, and just kind of give an overview of what I know about the area. OK. Thank you so much. Alors, je lui ai posé la question, ça nous commençons en français, c'est quoi ce programme, le First Step Scholarship Programme ? C'est un programme de bourse pour les enfants. Donc ce programme-là existe dans notre ville de Burlington. Et c'est un programme qui fait partie de l'initiative d'apprentissage précoce de la ville de Burlington. Donc nous avons des enfants dont l'âge varie de 0 à 3 ans. Et le programme aide les familles, soutient les familles qui vivent ici à Burlington à trouver à payer la garde de leur bébé et tout petit, c'est-à-dire ce que nous appelons le daycare, tout ça. Et donc, dont l'âge varie de 8 semaines à 3 ans. Et en Lingala, il y a le programme où il y a le programme, il y a le programme où il y a la ville de Burlington. Et il y a le programme où il y a la ville de Burlington, il y a le programme où il y a la ville de Burlington. Il y a le fait attention qu'il y a la ville de Burlington. Il y a la ville des familles qui vivent ici à Burlington. Il y a le programme où il y a le de la ville de Burlington. ... 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